Dans ce jardin, aux portes de la Balagne, une entreprise de démaquisage intervient à la demande des propriétaires. Tous les ans, le nettoyage des parcelles est obligatoire pour tous et pourtant. Je pense qu'il y en a de moins en moins qui font nettoyer leurs parcelles. Et en 23 ans, c'est vrai qu'au lieu de voir le débroussaillement et l'action des débroussaillements augmenter, on a vu ça, on a vu diminuer. Les gens n'ont pas compris que pour éviter l'incendie, il fallait débroussailler autour de sa maison, il fallait entretenir ses parcelles. L'intervention est facturée de 10 centimes à 1 euro le mètre carré, selon la densité de végétation et le relief. Mais le coût n'est pas le principal ennemi des débroussaillages. Déjà, pour respecter la règle des 50 mètres dégagés autour de l'habitation, il faut souvent l'accord des voisins. On est obligé de passer chez le voisin pour respecter cette obligation-là. Et quand on est dans le cadre de la prévention incendie et du respect de la loi des 50 mètres autour de la maison, c'est pratiquement systématique. C'est-à-dire qu'on travaille très rarement chez le même propriétaire. Il revient aux communes d'imposer cet entretien aux administrés, essentiellement en montrant l'exemple, comme ici, en plein centre de Corté, car les municipalités ont peu de moyens d'action. À part faire un article dans la presse ou envoyer un courrier recommandé, mais souvent même le courrier recommandé, on va l'envoyer à qui ? Quand il y a le problème de l'indivision, on ne va pas chercher les indivisaires. Alors après, certains nous disent, faites des broussaillers et après vous faites payer. On va se faire payer par qui ? D'abord, il faut les moyens. Et après, il faut même les moyens de recouvrer les sommes engagées. Jamais, il y a peu de communes qui le font. Cette année, avec les fortes pluies du printemps, la végétation très haute et la sécheresse estivale, le risque incendie est maximum. En cas de sinistre, le bon entretien des parcelles conditionne le remboursement des assurances. Sous-titrage ST' 501